Tout le monde a forcément entendu parler de Zaouki, mais le connaissez-vous vraiment ? Il faut savoir que ses tableaux atteignent aujourd'hui des prix faramineux. Zaouki est un artiste abstrait de renommée internationale, c'est indéniable. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cet artiste par rapport à d'autres ? Son rôle dans le cercle de l'abstraction lyrique des peintres de l'après-guerre en France représentait une jonction des traditions picturales chinoises d'une part et européennes et américaines de l'après-guerre d'autre part. Repartons donc sur son parcours pour comprendre ce mélange entre l'Europe et la Chine qui fait de cet homme un artiste hors du commun. Zaouki, né à Pékin en 1921 en Chine, a commencé à dessiner très tôt, dès l'âge de 10 ans. Son père, un banquier, encourage son intérêt pour l'art et envoie son fils étudier à l'école des beaux-arts de Hongzou sous la direction de Lin Fiengman, un artiste alors très respecté et qui deviendra le pionnier de la peinture moderne en Chine. Le jeune Zaouki travaille comme professeur et présente ses œuvres dans l'une de ses premières expositions, fortement influencées par les représentants de la modernité européenne. Son père achète ses œuvres, le pied à l'étrier émis et la destinée de l'artiste peut naître pour marquer à tout jamais l'histoire de l'art. 1948 marque un tournant dans la vie de Zaouki puisqu'il émigre à Paris où il fait la connaissance de Henri Michaud, Alberto Giacometti, Juan Miro et Maria Elena Viera da Silva. Il faut savoir que deux ans auparavant, en 1946, les œuvres de Zaouki avaient été déjà présentées pour la première fois en France au musée Cernouchi grâce à l'audace du conservateur de l'époque, Dadi Mélicef, car à cette époque, il faut se rappeler que Zaouki est totalement étranger au public parisien. Là encore, la poussière d'étoiles crassait le chemin de l'artiste, la presse de l'époque reconnaît d'emblée son talent. Zaouki suit des cours à la Grande Chaumière de Paris et apprend la lithographie. C'est d'ailleurs pourquoi ces lithographies sont d'une qualité exceptionnelle, parenthèse fermée. Sa première exposition solo à Paris a lieu à la Galerie Creuse et d'autres suivent très rapidement dans toute l'Europe. Influencé par Paul Klee, Zaouki s'éloigne de plus en plus de la peinture figurative et se tourne vers une synthèse entre la calligraphie orientale et l'art informel européen. L'identité de l'artiste est née, créant un véritable pont entre ces deux cultures, l'Europe et l'Asie, qu'il a su retranscrire de manière indicible dans ses tableaux. Les années 50 sont marquées par son voyage aux Etats-Unis, où il découvre New York accompagné pour la petite histoire de Pierre Soulages. Cette ville est une véritable révélation pour lui, lui ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités de nouveaux partenariats, notamment avec la Galerie Samuel Kutz. Il faudra attendre 2016 pour que sa première rétrospective ait lieu aux Etats-Unis, intitulée No Limits Zaouki. Vous aurez l'explication de ce nom plus complexe qu'il en a l'air un peu plus tard. Donc cette rétrospective s'est tenue à l'Asia Society de New York. À New York, il se familiarise avec les œuvres des expressionnistes abstraits tels que Paul Klee, Franz Klein, Philippe Guston et Adolphe Gottlieb et développe en réponse un style plus audacieux, peint sur de grandes toiles. Les années 60 ancrent l'artiste dans notre patrie puisqu'il reçoit la nationalité française en 1964. 1965 marque la première grande rétrospective qui lui est consacrée au musée Wolfgang des Seines. Mais la Chine est toujours présente. Dans les années 70, Zaouki s'y rend à plusieurs reprises et réalise une série de peintures à l'encre selon les traditions chinoises. Selon la technique du pinceau et de la brosse auxquelles il avait été formé, avec des œuvres qui reflétaient ses sources chinoises traditionnelles, mais également aussi ses racines conceptuelles occidentales dans l'abstraction. La rencontre de Zaouki avec le modernisme occidental dans l'art plastique de la peinture l'a conduit à rejeter les conventions classiques de la calligraphie et de la peinture de paysages chinoises. La boucle est bouclée. Zaouki a voyagé dans son être intérieur et a su réconcilier, ou plutôt concilier, les deux pôles qui étaient les siens. Dans un entretien accordé en 1962 au magazine français Preuve, Zaouki explique « Si l'influence parisienne est indéniable dans ma formation d'artiste, j'aimerais aussi dire que j'ai progressivement redécouvert la Chine. Paradoxalement, peut-être c'est à Paris que je dois ce retour aux sources les plus profondes. » Le juste retour à ses racines est inévitable pour tout homme ou toute femme, mais ce qui est intéressant, et notamment en matière artistique, c'est l'échange. Et lorsqu'un artiste est capable de se transcender pour laisser coucher sur la toile le résultat de ce mélange qui se fait en lui, en dehors de lui, c'est là où le génie paraît. Ce qui fait peut-être la richesse de Zaouki est son ouverture d'esprit. Donnez et vous recevrez, n'est-il pas vrai ? Un petit clin d'œil, savez-vous que Wu-Ki signifie « sans limite » en chinois ? C'est bien ça dont je vous parlais tout à l'heure. Un nom prédestiné pour un artiste qui a expérimenté la peinture à l'huile sur toile, l'encre sur papier, la lithographie, la gravure et l'aquarelle, et qui a embrassé différentes identités culturelles sans jamais s'enfermer dans un genre en particulier. Tout au long de sa vie, Zaouki a entretenu un large cercle d'amis artistes comme lui et de personnes culturellement affluentes. Il a notamment développé des relations très étroites avec Jean-Paul Riopelle, Alberto Giacometti, Juan Miro, Joan Mitchell et Sam Francis. Une amitié très importante est à noter entre l'artiste et Henri Michaud. Zaouki a travaillé en tant qu'illustrateur avec Henri Michaud, le peintre et poète français. Et en réponse aux premières lithographies de Zaouki, Michaud a spontanément écrit huit poèmes pour accompagner ses œuvres avant même de le rencontrer. Le résultat, lecture par Henri Michaud de huit lithographies de Zaouki, datée de 1950, fut le début de nos collaborations et d'une amitié qui allait durer toute une vie. Mais revenons au travail de Zaouki, qui en fait un artiste à part. D'ailleurs, Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, aujourd'hui disparu, ne s'était pas trompé. Passionné d'art asiatique, Chirac a développé une admiration pour le travail de Zaouki et a écrit d'ailleurs la préface du catalogue de la première grande rétrospective de Zaouki qui a eu lieu en Chine, qui s'est tenue à Shanghai en 1998. En 2006, Chirac a décoré Zaouki de la Légion d'honneur, la plus haute reconnaissance française. Donc, l'œuvre de Zaouki. L'œuvre de Zaouki incarne parfaitement la beauté de la simplicité qui caractérise la peinture à l'encre de Chine, dans ses couleurs et sa disposition spatiale, et présente un travail au pinceau énergique qui pulse le long de la toile et transmet la sensibilité de l'artiste lié à cette forme d'art oriental. Zaouki avait également déclaré, dans son autobiographie, qu'il était un grand admirateur de Rembrandt et qu'il était fortement inspiré par la technique mouillée sur mouillée du maître occidental. En réexaminant les subtilités de l'encre chinoise, Zaouki s'est demandé comment ces pratiques pouvaient se mêler à la modalité expressive de la peinture abstraite. On peut d'ailleurs trouver un parallèle de cette transcendance que j'évoquais tout à l'heure avec l'artiste Joseph Turner. Dans les dernières œuvres de Turner, le peintre romantique anglais se concentre de plus en plus sur les qualités atmosphériques du ciel, de la mer, du vent, de la brume ou sur les rayons lumineux d'une flamme, et il réduit progressivement sa représentation des objets physiques et de leurs détails, ouvrant la voie à la théorie impressionniste. Le traitement unique et captivant de la lumière et de l'atmosphère par Zaouki qui a débuté dans les années 50, et s'est poursuivi jusqu'à sa phase plus énergique dans les années 60, et particulièrement envoûtant. Plus tard dans les années 70, les œuvres de Zaouki révèlent une manifestation accrue des théories taoïstes de la nature et des qualités spirituelles de l'eau et de l'air. La réussite de Zaouki réside dans le fait qu'en tant que chinois élevé dans l'art oriental, il a pu pu puiser dans ses propres fondements culturels. Il a su créer un doux mélange de ses racines mêlées au modernisme occidental. Zaouki a définitivement su allier de façon transparente les paysages des chinois, les peintures au Lévidan, ainsi que l'approche Xe Yi, qui signifie en chinois transcrire l'idée ou écrire le sens, d'une part, et l'audace du modernisme qu'il a puisé en Europe. Une telle prouesse artistique, à cheval sur l'ancien et le moderne, l'Orient et l'Occident, ne peut que susciter notre plus grande admiration. Mais revenons à la valeur des œuvres de Zaouki en vente aux enchères publiques. La demande pour les œuvres de Zaouki a été très forte dès les années 60, aussi bien à Paris qu'à Londres ou New York, et a envahi les marchés asiatiques dans les années 70 et 80. Mais revenons à quelques chiffres récents. Les deux derniers résultats pour des tableaux de formats sensiblement similaires et de périodes proches, datés respectivement de 1969 et 1970, se sont situés entre 400 et 550 000 euros. Mais aujourd'hui, les résultats s'approchent de plus en plus souvent à des enchères millionnaires, dépassant même dans les records récents les 3 millions d'euros. Les prix peuvent donc, vous le voyez, varier selon la période de l'artiste et les formats. Il est certain que les grands formats, beaucoup plus rares sur le marché de l'art, attirent davantage la boîte à records, tant convoitées par les maisons de vente aux enchères. Plus modestement, penchons-nous sur les papiers de l'artiste pour lesquels les résultats oscillent dans une moyenne de 40 000 à 80 000 euros. Alors, ce que l'on trouve plus facilement sur le marché de l'art sont les estampes d'une qualité d'ailleurs exceptionnelle, comme je le soulignais tout à l'heure. Les estimations oscillent entre 1 500 et 4 000 euros. Alors, si vous possédez une œuvre de Zahouki, qu'il s'agit d'un tableau, d'un dessin ou d'une estampe, nous restons à votre entière disposition pour vous communiquer gratuitement une estimation en vue de vente. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur expertisé.com pour les estimations gratuites en ligne et sur encherissé.com pour suivre nos ventes aux enchères. 50 000, 55 000, adjugé 55 000.